Bonjour, ici Benoît Descari. Zoocreator, une application fort utile qui vous permet de créer des formulaires web très rapidement. Vous offrez un emploi et récoltez des informations sur vos usagers, créez un formulaire d'inscription, et bien Zoocreator vous permettra de rapidement mettre en place ces formulaires. L'avantage de ce service, c'est que vous pouvez par la suite exporter ou partager sur le web les résultats de votre enquête. Voyons rapidement de quelle façon nous pouvons créer un formulaire sur Zoocreator. Voici l'interface administrateur de Zoocreator. Vous avez un canevas à droite. À gauche, vous avez les champs qui sont déjà préconfigurés. Comme vous voyez, j'ai déjà débuté mon formulaire. Donc, je demande l'adresse courriel de la personne qui s'inscrit. Je peux évidemment tout le temps modifier ce champ en cliquant sur Edit. Et vous avez toujours des options supplémentaires en cliquant sur Options. Comme vous le remarquez, ce champ est requis. J'ai coché This is required field. Cliquons sur Done. Donc, votre usager qui complète le formulaire, s'il désire le soumettre, devra nécessairement compléter ce champ. Vous pouvez aussi déplacer facilement les champs à l'intérieur de votre formulaire, ce qui vous permet de réorganiser votre formulaire. Pour ajouter un champ, tout ce que vous devez faire, c'est de sélectionner le champ désiré. Vous cliquez sur le bouton gauche et vous le transportez sur votre canevas. Automatiquement, votre champ est accessible. Vous pouvez terminer la configuration, le nommer. Imaginons que ce formulaire est un formulaire pour une offre d'emploi. Donc, Done. Alors, non seulement la personne laissera son nom, son courriel, répondra à quelques questions, mais elle pourra aussi charger son CV sur le formulaire. Évidemment, s'il s'agit par exemple ici d'une offre d'emploi, l'équipe qui est responsable d'engager le nouveau personnel pourra avoir accès au formulaire et évidemment l'ensemble des formulaires depuis un site web qui pourra être privé ou public. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez aussi scripter votre formulaire. Donc, si vous maîtrisez le langage de script assez simple qui se nomme Déluge, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans la création de vos formulaires. Vous pouvez aller en mode partage, collaboratif. Donc, si vous avez des collaborateurs qui doivent eux aussi ajouter leur grain de sel, donc ils pourront le modifier, ajouter les questions, en supprimer. Layout vous permet évidemment d'ajouter ou de modifier l'apparence de votre formulaire. Et Access This Application vous permet de visualiser votre application. Alors, voilà, mon formulaire est ici. Je peux cliquer sur « More Action » et vous avez « Import Data », « Embed in your website ». Si je clique sur « Embed », vous avez automatiquement le lien qui vous permet d'intégrer le formulaire sur votre site web ou blog. Donc, nous avons vu la vue du formulaire, mais vous pouvez aussi, évidemment, voir la page des résultats. Nous sommes à l'endroit où nous avons la vue des résultats. Évidemment, ce formulaire est vide, mais tous vos champs se retrouvent ici. Encore une fois, plusieurs choix s'offrent à vous. Si je clique sur « More Action », vous pouvez exporter les résultats en PDF, XLS, HTML, RSS. Vous pouvez aussi obtenir un permalink qui vous permet évidemment d'afficher les résultats lorsque vous êtes logué sur votre compte. Alors, rendons-nous sur « Export Data ». « Export Data » peut être fort utile si, par exemple, vous partagez les résultats avec un groupe. Alors, je peux demander d'exporter en HTML. Je clique. Et aussitôt, Zoho Creator génère une page HTML publique qui vous permet d'afficher les résultats et de les partager à une communauté ou à un groupe restreint. Alors, voilà, c'était un rapide tour d'horizon de Zoho Creator. Cette application est gratuite et fort utile si vous devez créer des formulaires web. Rendez-vous sur Zoho.com, testez vous-même cette application. Vous verrez qu'en 5 minutes, vous serez capable de générer votre propre formulaire et de l'intégrer sur votre blog ou site web. Merci. 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 Merci.